Si vous avez un LEP, il faudrait penser à faire cette action avant le 1er août. Créé dans les années 80, le LEP ou le livret d'épargne populaire est dédié principalement aux personnes avec des revenus modestes. Il y a quelques mois, la rémunération du support s'élevait à 6% avant de descendre à 5%. Et cette baisse risque de se poursuivre d'ici le 1er août. Qu'est-ce qui explique cette nouvelle tendance ? Quelle action faut-il prévoir avant l'arrivée de cette date fatidique ? Réponse dans cette vidéo. Évolution du taux de l'inflation en France. L'inflation est l'un des indicateurs les plus importants en France. Après la flambée des prix, notamment en 2024, la situation se détend petit à petit. En février, par exemple, le taux de l'inflation était encore élevé, soit à 3%. Mais, il s'est amélioré jusqu'à atteindre environ plus 2,3% en mars selon l'INSEE. Cette tendance est due particulièrement à la chute des prix de l'alimentation et du tabac. Une excellente nouvelle, notamment pour le pouvoir d'achat des citoyens. Taux du LEP menacé par la baisse de l'inflation. Après la baisse du taux du LEP à 5% en février 2024, une nouvelle chute pourrait être enclenchée. En effet, sachez que ce livret réglementé est indexé sur l'inflation. Par conséquent, si le niveau de cette dernière diminue, celui du LEP chute également. Et si les prévisions de l'INSEE viennent à se concrétiser, l'inflation moyenne du premier semestre de cette année devrait arriver à hauteur de 2,5%. Le LEP, quant à lui, devrait aussi baisser à ce niveau. C'est malheureusement l'un des scénarios qui peut se produire d'ici quelques mois. Titulaire d'un LEP, que faire avant le 1er août ? La situation paraît assez délicate pour les détenteurs d'un LEP, puisqu'ils pourraient voir la rémunération du support dégringoler. Mais pas de panique. Sachez qu'il y a une règle à ne pas négliger. Le taux du LEP ne doit pas être plus bas que le taux du livret à augmenter d'un demi-point. Le calcul pour cet été se basera alors sur le taux technique de ce dernier pour vérifier si oui ou non, il dépasse l'inflation semestrielle. Ce qui reste tout de même assez bénéfique pour l'épargnant. A titre de rappel, il ne s'agit plus ici du taux actuel du livret à qui est gelé à 3%, mais plus précisément de celui qui résulte de la formule du calcul réglementaire. Néanmoins, avant de prendre une quelconque décision, sachez qu'au vu des taux interbancaires qui ne baissent pas à court terme, le taux du LEP devrait être autour de 3,70%. Dans tous les cas, une baisse du taux du LEP est donc à prévoir. Comme solution est anticipée dès maintenant les éventuelles pertes, le mieux est de diversifier son portefeuille de placement avant le 1er août. Pour ne pas se perdre, l'idéal serait de passer par un conseiller en gestion de patrimoine. Fortuny Conseil par exemple, a déjà pu assister 3000 clients dans leur projet de placement. Ce type d'agence a pour mission d'accompagner les projets des clients, d'orienter ces derniers vers des meilleurs placements, et de définir des stratégies d'investissement. En somme, bien qu'il soit fortement possible que la rémunération du LEP diminue, il n'ira pas au même rythme que l'inflation. Donc, les investisseurs peuvent se préparer déjà à cette nouvelle tendance. De plus, dites-vous que le rendement réel est toujours intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada